O est le centre du paléogramme TIRE, tir quoi. M est sur le segment TI et N sur le segment ER. Bien. Montrez que les droites ME et NI sont parallèles. Montrez dans le sens de démontrer. Alors, ME et NI, regardez-les bien. Est-ce qu'il y a une autre consigne qui est là, une autre condition? Ah ben oui, vous avez repéré ces angles droits. Ah ah, ME et IN sont tous les deux perpendiculaires à TR et deux droites perpendiculaires à une troisième depuis la classe de sixième et pour toujours sont parallèles. Problème réglé en classe de sixième. ME et IN perpendiculaires à TR, donc NE et IN parallèles. Déterminer la nature de MINE. Ça, MINE de rien. M-I-N-E. MINE. C'est quoi MINE? C'est quoi nos deux parallèles? C'est de là qu'on vient de prouver. Et les deux autres? Les deux autres sont comment? sont comment? Allez. T-I-E-R sont comment? Ben, c'est le palogramme T-I-R-E. Mais les deux autres sont parallèles aussi? Bien sûr. MI et EN sont parallèles. Ça fait partie des côtés opposés du palogramme T-I-R-E et ME et IN parallèles. On vient de démontrer tout à l'heure. Alors, c'est quoi MINE? Les côtés opposés parallèles de A2? Évidemment, c'est un parallélogramme. Par définition. Que représente O pour le segment M-N? Mais O, c'est qui? O est le centre du palogramme T-I-R-E. Donc, c'est le milieu de TR, le milieu de ses diagonales. Donc, c'est aussi le milieu de l'autre diagonale. Parce que les diagonales d'un palogramme se coupent en leur milieu. Donc, O, c'est le milieu. O-I égale O-E. Dès le début. Alors, comme ça, c'est un palogramme. O, c'est aussi le milieu de M-N. Voilà. O est le milieu de M-N. C'est dans la boîte. Regardez les deux palogrammes qui s'emboîtent. Jolie image. T-I-R-E, palogramme. N-I-N-E, un autre palogramme. En plus, ce palogramme M-I-N-E a un angle donné de 40 degrés, qu'est la mesure de E-M-I. Je vous conseille très souvent d'extraire, comme d'une mine. J'extraire. J'extraire ici la mine. Pardon. Le palogramme M-I-N-E. 48 degrés. C'est angle. E-M-I. C'est l'angle à côté de celui-ci. Adjacent. Les angles adjacents sont supplémentaires. Mais il paraît que ce n'est plus dans le programme de cinquième. C'est pas grave. 180 degrés moins 48. Ça donne, vous avez calculé, 132 degrés. 132 degrés. Fait chaud. 142 degrés. 151 degrés. 152 degrés. C'est parti.